Coucou, aujourd'hui je vais vous parler de surentraînement. Comment savoir si on se surentraîne ? Parce que bon c'est pas bon de faire trop de sport. Et alors comment, c'est quoi les indices ? Alors par exemple pour moi, est-ce que je me surentraîne en ce moment en Thaïlande, sachant que je fais énormément de vélo tous les jours ? Alors il y a un truc très simple. Déjà je prends pas de stimulant, donc quelque part je sens tout de suite si je suis trop fatiguée. Donc là ça permet de savoir facilement si on s'entraîne trop ou pas. Et alors pour bien récupérer, je me repose, je fais une sieste tous les jours si possible, et ça aide beaucoup pour la récupération. Pareil pour une alimentation végétale riche en glucides, ça aide aussi beaucoup à récupérer plus vite. Se coucher tôt, ça aide aussi à récupérer plus vite. Je me couche, je me mets au lit vers 8 heures. Après je m'endors pas tout de suite, mais je me couche pour récupérer à fond, sachant que le matin à 5 heures, 5 heures et demie, je suis réveillée. Et j'ai jamais fait autant de sport de ma vie, c'est juste incroyable l'énergie que j'ai en ce moment, c'est un truc de dingue. Et donc oui, je me suis posé la question, est-ce que je me surentraîne ? Donc comme je vous l'ai dit, pas de stimulant, beaucoup de repos, sachant que le repos c'est encore plus important que le sommeil. En quoi d'autre ? Surtout ne prenez pas de stimulant parce que sinon vous risquez de dépasser vos limites et à un moment vous finirez par le payer. Alors le stimulant c'est quoi ? Les stimulants c'est le café, c'est le thé, c'est le chocolat. C'est principalement ça. Après, je ne vous dis pas de jamais en manger, mais en consommer régulièrement, ça ne va pas vous aider parce que ça apporte de la fausse énergie et vous ne saurez pas quand est-ce que vous êtes vraiment fatigué. Alors pour une urgence, en soi, pourquoi pas ? Des fois, il y a besoin de se stimuler un peu parce que voilà, il n'y a presque pas le choix. Mais ce n'est pas un mode de vie de prendre des stimulants tout le temps, ça ne va pas aller quoi. Alors qu'est-ce qui se passe si vous vous êtes surentraîné ? Il y a le système immunitaire qui va commencer à baisser, donc vous risquez de tomber malade plus souvent ou tomber malade tout court. Et ça fait depuis 2004 que je ne suis pas tombée malade. Donc de ce côté-là, je crois que je suis tranquille. Et puis il y a autre chose, c'est quel type de sport vous faites ? Est-ce que c'est vachement violent ? Est-ce que c'est doux ? Est-ce que... Par exemple, moi, je fais beaucoup de courses à pieds et c'est un sport qui demande quand même pas mal de récupération, beaucoup, beaucoup plus que le vélo. Par exemple, il ne faut pas trop courir sinon de toute façon, on va s'user les genoux, les articulations. Et c'est beaucoup d'impact. Et là, le vélo que je fais maintenant, je peux en faire tous les jours et récupérer super vite. Après, je ne serai pas forcément hyper rapide tous les jours, mais par exemple, je peux faire une journée bien rapide et puis une journée cool et puis voilà. Mais tous les jours, je peux faire du vélo. C'est juste une question de temps, en fait. Voilà. Et là, je suis en vacances, donc je peux vraiment en faire énormément pour faire la sieste et tout ça. Après, si j'étais en train de travailler, je sais comment ça se passe. Je n'ai pas forcément le temps de me reposer couché, donc je pourrais juste me reposer assis en train de travailler, mais c'est pas récupéré pareil. Et là, en faisant autant de sport, il y a vraiment besoin de ne pas être actif le reste de la journée. Et c'est la première fois que j'expérimente ça et c'est drôle. Donc en gros, un max de sport le matin et puis l'après-midi, coucher. Dès que c'est possible, se coucher. Dès que c'est possible, s'asseoir. Je ne vais pas continuer à courir toute la journée. Ce serait un coup à se crever. Ce n'est pas la peine. Voilà. Donc si vous faites un sport et que vous avez l'impression que vous mettez des jours et des jours à récupérer, peut-être arrêtez de faire ce sport. Peut-être trouvez-en un autre. Couchez-vous tôt. Se coucher à 8-9 heures, c'est vraiment super. En baissant les lumières, si vous avez quelque chose pour tamiser la lumière, pour la baisser au fur et à mesure, c'est pas mal parce que tous les écrans, les lumières fortes, ça n'aide pas à dormir. C'est hormonal. Ça n'aide pas. Je ne sais pas, mettre des bougies, des petites lampes le soir pour avoir envie de dormir beaucoup plus facilement. Comme ça, vous pourrez vous lever plus tôt et j'adore ce rythme. Se lever tôt le matin, ça sent très agréable en fait. J'ai l'impression que la journée dure plus lentement et puis le soir après, il fait noir et puis voilà, c'est l'heure de dormir. J'adore ce rythme. Voilà, donc je ne me surentraîne pas et vous faites attention aussi à ne pas vous surentraîner. Si vous êtes débutant, faites des entraînements qui sont à votre niveau, augmentez progressivement parce que sachez que les gens qui en font beaucoup maintenant, ils ont commencé à faire des petits entraînements au départ. Voilà, donc prenez soin de vous et puis gardez votre objectif en tête et quelque chose de stratégique, quelque chose de réaliste surtout. Voilà, alors c'est pas à peine de vous gâcher la vie avec des photos de gens super musclés, des objectifs qui sont quasiment impossibles à atteindre parce qu'il faut savoir que ces gens, ils sont photoshopés, ils font des sèches avant, enfin ils sont dans des conditions qui... Ils ne sont pas comme ça toute l'année en fait, pour la plupart. Voilà, donc des objectifs réalistes et puis la motivation quand même. Trouvez-vous une motivation dans votre domaine et voilà, bref, sans surentraînement. Voilà, alors je vous laisse et miaou et puis prenez soin de vous, prenez soin des animaux, votre environnement et tout. Allez, ciao !